Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Mathieu Loubière, membre du comité scientifique des Rencontres Europhysio et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter cette vidéo, les points clés sur l'épaule dans le cancer du sein. Avant de démarrer cette intervention, il faut savoir qu'il s'agit d'une version un peu remaniée d'une conférence que j'ai donnée dans le cadre d'un congrès, le congrès de l'IPPP qui a eu lieu en septembre 2020 dont le thème était le sein et le périnée. D'ailleurs au passage je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce congrès. Pour déclarer mes conflits d'intérêts avant de démarrer, je suis kinésarpeute libérale spécialisée en musculo-squelitique. Je travaille également dans plusieurs IFMK en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis formateur en formation continue pour l'ensemble des organismes europhysio. Je suis également co-gérant de GMK qui est une société de formation. Enfin, je suis responsable du comité scientifique des REP 2022 avec Aurélien Passerie. Une note importante avant de démarrer. Comme je l'ai dit dans mes conflits d'intérêts, je suis un praticien qui travaille exclusivement dans le domaine musculo-squelitique. Les douleurs d'épaule représentent 60-70% de ma pratique. Voici 10 ans que je n'ai pas vu de patiente avec un cancer du sein. Et le congrès je l'avais ouvert en disant c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un spécialiste, si je puis dire, de l'épaule vient vous parler des problèmes de cancer du sein ? Et bien, quand on m'a proposé cette invitation, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'essayer d'établir des ponts transversaux entre le domaine de l'oncologie et le domaine musculo-squelitique. Ce que je vous propose dans cette vidéo des blancs-clés, c'est la chose suivante. Tout d'abord, je vais vous présenter les résultats d'une petite revue de littérature que j'ai faite cet été sur l'épaule dans le cancer du sein. Cette revue de littérature m'a permis de faire une synthèse, de mettre à jour une synthèse des déficiences et des recommandations de traitement dans le cadre de cette pathologie. J'ai également consulté des experts pour prendre leur avis de terrain, des praticiens. Et ensuite, j'ai essayé de porter un regard transversal avec le champ musculo-squelitique pour faire des propositions d'apport de ce qui m'a semblé manquer dans la littérature oncologique. Enfin, je vous aurai une diapo, un take-home message, que pour le congrès, j'avais appelé le diapo du lundi. Allons-y donc pour parler de l'épaule dans le cadre du cancer du sein. Je vous ai laissé ici deux diapositives avec l'ensemble des articles que j'ai consultés. Il y en a eu quelques-uns. J'ai essayé de privilégier les articles après 2010. Donc, ils sont quasiment tous après 2010 avec quelques vraiment très belles revues systématiques. Une mention spéciale pour la revue que vous voyez tout en bas, écrite par des italiennes. Andrea Giacalone. J'ai dit 16 italiennes, mais il y a aussi un monsieur. Voilà, Enzo Ruberty. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde la littérature autour du cancer du sein ? La première chose, c'est que les femmes qui vont être victimes d'un cancer du sein vont présenter différentes atteintes, déficiences. La plupart du temps, chez beaucoup, on va avoir des douleurs post-chirurgicales. On va le voir qu'elles peuvent durer jusqu'à très longtemps après le cancer du sein. Des atteintes myofaciales qui vont se présenter sous la forme de contractures, de capsulites, de cordons axillaires, avec une mention spéciale pour le petit pectoral. Des atteintes de la coiffe des rotateurs. La coiffe étant peu évoquée, nous nous reverrons un petit peu après. La prévalence est inconnue. Il y a également les fameux lymphedèmes avec les fameux gros bras. Des raideurs articulaires, rachidiennes et enfin des atteintes fonctionnelles. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, on retrouve donc des douleurs, des modifications au niveau de l'amplitude, en général des raideurs, des troubles de fonction, des troubles socio-psychologiques, des problématiques de contrôle moteur, et également ce fameux lymphedème. Concernant la douleur, maintenant je vais reprendre point par point. Il y a plein d'études qui évoquent les problématiques de douleur post-cancer du sein, évidemment. J'en ai sélectionné deux assez récentes. La première, avec une population de 62 personnes, qui explique qu'à cause de cette douleur, 50% dans cet échantillon des femmes n'ont pas pu reprendre leur travail à cause de leur douleur, et 90% de celles-ci présentaient des douleurs, en général, au niveau cervical et au niveau axillaire. Dans une étude menée par Houslev, avec une population de 70 personnes, on tombe sur des prévalences de douleurs à 10 ans, autour de 30% pour les douleurs d'épaule, et 53% pour les douleurs du sein. Il y a des marqueurs pour la présence de ces douleurs. La quantité de chimiothérapie et d'hormonothérapie subie semble être le facteur déclenchant principal pour ces douleurs. Donc on se rend bien compte que ces douleurs sont impactantes d'un point de vue reprise d'activité, mais également au niveau du mode de vie. Deuxième déficience qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, c'est les pertes d'amplitude, qui vont principalement se centrer sur l'abduction, mais également sur la flexion et la rotation latérale. Et là j'évoque une mention spéciale pour le fameux petit pectoral, qui peut être compromis lors des chirurgies, qui peut être victime de fibrose. Évidemment tout ceci est associé à des douleurs. On a également une position de l'escapula qui peut se retrouver en situation antérieure, on appelle aussi ça en bascule antérieure. Cette position est retrouvée dans ce qu'on appelle l'attitude de protection du sein, qui augmente également le risque d'avoir un petit pectoral qui va devenir plus raccourci, hypoextensible. La perte d'amplitude ne semble pas être en relation avec le type de chirurgie utilisé. Troisième trouble, évidemment les atteintes fonctionnelles. À 11 ans après chirurgie du cancer du sein, il y a à peu près la moitié des femmes qui avaient un ou plusieurs symptômes le corrigénaux. Ça allait de la douleur au lymphedème, qui semblait limiter la mobilité du bras. On retrouvait des difficultés dans les gestes quotidiens, comme tout ce qui était les mouvements au-dessus de la tête, et également mettre la main dans le dos. Et lorsque le creux axillaire est touché par les manœuvres, puisqu'on peut opérer sans forcément toucher au creux axillaire, l'impact fonctionnel est plus important. Évidemment, ces chirurgies, ces pathologies ont des conséquences sociales et psychologiques, notamment pour ce qui est de la perte de l'estime de soi, le syndrome dépressif. Et lorsqu'on a des ablations plus ou moins importantes, le risque de perte d'estime de soi et de risque dépressif augmente, évidemment. Cinquième point qui va jouer sur les déficients, c'est les perturbations du contrôle moteur. Lorsqu'on est face à ces patientes et qu'on leur pose des électrodes de surface pour faire de l'EMG de surface et qu'on demande des mouvements, on se rend compte qu'il va y avoir des modifications dans l'activation des muscles. Vous allez avoir une altération du contrôle moteur qui est corrélée à la quantité de douleur. Vous allez avoir une altération également de la cinématique scapulaire, on parlera juste après des dyskinésies. Les muscles les plus touchés vont se retrouver à être le dentelé antérieur et le trapèze inférieur, qui vont avoir une diminution d'activité. Il va y avoir un retard de contraction du deltoïde, du suprapineux, pour la rotation externe notamment, et une suractivation du trapèze supérieur qui va de manière un petit peu chronique avoir tendance à se tendre et à se suractiver. On retrouve également de la perte de force en plus de ces perturbations du contrôle moteur, c'est-à-dire en plus de ce problème d'allumage. Enfin, dans les troubles recensés dans la littérature, il y a la présence de l'infodème qui montre qu'il peut encore être important. Par contre, là où on a beaucoup progressé maintenant, c'est qu'on sait que pour limiter ce lymphodème, il va falloir faire bouger le plus tôt possible et que l'exercice ne présente pas de risque d'aggravation de ces lymphodèmes. Évidemment, la quantité de lymphodème va être dépendante du geste chirurgical qui aura été réalisé et de l'ablation ganglionnaire. Une fois qu'on a étiqueté les différents signes cliniques qui sont présents dans ces pathologies, que dit la recommandation dans le champ de l'oncologie pour ce qui est de la rééducation ? Quelques généralités, je vous ai mis une liste de généralités. Une des généralités qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il faut rééduquer le plus tôt possible, il faut commencer de manière précoce. On peut attendre 1 à 2 jours, 5 à 7 jours avant un geste chirurgical. Ce n'est pas grave de commencer tôt, on n'augmente pas le risque de complication, bien au contraire. Il n'y a pas de consensus sur les exercices à réaliser, ainsi que la durée et le dosage. Quelques revues systématiques proposent des séances 2 fois par semaine et évaluent à 150 minutes la quantité d'exercices à proposer par semaine, idéalement. Retarder ou limiter l'exercice, c'est exposer à des complications, des spasmes, des atrophies, des hypoextensibilités, des raideurs capsulaires. Concernant les programmes d'exercice, ils n'adhèrent pas à la sévérité de lymphodème, ça je l'ai dit. Ils peuvent être également un facteur limitant. Parce que le lymphodème va être tributaire du mouvement, également de la prise de poids et des facteurs de comorbidité. Il est raisonnable de penser que les exercices encadrés par un professionnel soient plus efficaces que 100. Maintenant, il n'y a pas de preuves fortes pour dire ça, mais de nombreux articles ont tendance à dire que les exercices encadrés semblent mieux fonctionner, notamment pour la compliance aux exercices. Les exercices parlons-en, parce que c'est vraiment le traitement qui est sollicité pour ces problèmes de cancer du sein. Les exercices en préopératoire sont très importants, parce qu'ils permettent de réduire la douleur post-opératoire. Ils donnent de meilleures chances à trois semaines post-opératoires. Il y a d'ailleurs des marqueurs préalables, comme la puissance de poigne et l'amplitude de flexion, qui sont des prédicteurs, savoir si ça va bien se passer après. Les effets des exercices post-opératoires, je l'ai déjà dit pas mal, qui sont importants, qui vont limiter les œdèmes, la prise de masse graisseuse, qui vont améliorer l'estime de soi, et le syndrome dépressif, et en général, un entraînement par résistance progressif, isolé, ou comme ils ont exercé à aérobie, est proposé. Les exercices vont également avoir un rôle pour limiter la fatigue, et il est proposé de mixer, comme je l'ai dit, des exercices de renforcement et des exercices aérobie. Voici un tableau qui résume, en fonction des types d'exercices, les résultats positifs et négatifs attendus. Vous avez plusieurs choses qui ont été réalisées dans cette revue de littérature. Je vous laisserai regarder si vous voulez voir en détail. Dans les autres modalités, on parle évidemment un petit peu de la thérapie manuelle, pour traiter tout ce qui est perte de mobilité, rétraction. Il faut savoir qu'il y a quelques preuves pour dire qu'elle va améliorer la douleur, l'amplitude, en ajout du reste. Tout ce qui va être étirement et exercice capulaire vont permettre d'améliorer l'amplitude, réduire la douleur. Et enfin, il y a des pistes actuellement sur la réalité virtuelle, un peu comme ce qui se passe d'ailleurs en musculosquelettique, qui peuvent être une aide majeure chez les patientes qui présentent des kinésiophobies, ou d'autres situations d'anxiété. Voici un exemple dans une étude qui a évalué la réalité virtuelle à l'aide d'une Xbox 360 sur ce qu'ils ont fait en fonction des semaines qui passent. Alors, que dire en regard de tout ça par rapport à l'épaule ? En musculosquelettique, voici des propositions d'apport. Je vais vous faire 5 propositions d'apport, avec une erreur là, puisque le pronostic et l'éducation, ce n'est pas 6, mais 5. 5 propositions d'apport pour essayer d'enrichir un petit peu cette prise en charge. Alors, la première proposition d'apport que je fais, c'est de redéfinir la notion de douleur. Mise à part dans un article de 2020, je n'ai pas vu trop réaliser la différence entre les douleurs aiguës par excès de nociception et les douleurs persistantes. Il semblerait que dans le champ musculosquelettique, évidemment, ces deux profils de patient soient à rééduquer autrement. Je vous rappelle que la douleur, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est la dernière définition de l'IASP qui a été donnée à la douleur. Et donc, juste vraiment pour aller très vite sur cette douleur, se rappeler qu'il y a plusieurs éléments marquants. Déjà, que la douleur, elle est très personnelle. Elle dépend de notre individualité, de notre champ biopsychosocial. Deuxième chose très importante, il ne faut pas confondre la nociception et la douleur. La nociception, c'est un signal entrant dans le système nerveux central. Et la douleur, c'est la synthèse de sa tambouille au système nerveux central. On peut avoir une nociception, comme ce fakir, et pas de douleur. La douleur se respecte quoi qu'il arrive, puisqu'on n'est pas à la place de la personne, on ne peut pas ressentir sa douleur. Du coup, il faut la prendre au sérieux quoi qu'il arrive. Enfin, la douleur, c'est vraiment un excellent outil pour s'adapter. Quelqu'un qui n'aurait pas de douleur aurait une expérience de vie plus basse. Par contre, parfois, elle se désadapte. Et c'est ce qui peut arriver notamment lorsqu'on a de douleur persistante. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de vous donner quelques pistes pour différencier les patients qui sont plutôt avec un excès de nociception, un fakir qui aurait une douleur, et des patients qui ont une douleur persistante, chez qui le système de construction de la douleur se fait moins bien interroner. Alors, je vais utiliser le schéma que j'utilise tout le temps. Il existe plusieurs modèles pour proposer, pour expliquer la douleur. Peut-être que les puristes vont crier au scandale, mais l'objectif ici, c'est pour moi de rester dans la pédagogie et que vous reteniez quelque chose et que vous puissiez en tirer quelque chose rapidement. Alors, nous sommes face à la neuromatrice de Melzac. C'est un mode de pensée, de réflexion pour construire la douleur. À gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle les entrées dans le système qu'on appelle la neuromatrice. Au milieu, vous retrouvez la neuromatrice, c'est-à-dire la cuisine interne que va faire votre système nerveux lorsqu'il va trier des informations qui lui viennent. Et à droite, vous avez ce qui sort de cette neuromatrice. Des programmes d'action et des modifications au niveau du stress, de régulation. En temps normal, quand tout va bien, si vous tapez sur votre genou avec un marteau, vous allez stimuler vos capteurs sensoriels au niveau périphérique, par exemple les mécanoscepteurs. Vous allez envoyer un signal de nociception à votre système nerveux central qui lui va mouliner, on appelle ça la neuromatrice, et va émerger ou pas une sensation de douleur et puis des programmes d'action. Par exemple, une contracture au niveau du quadriceps et des modifications au niveau des systèmes hormonaux. Le but de ce schéma, c'est d'essayer d'identifier deux grands types de patients et peut-être un troisième petit type pour ensuite réfléchir au traitement. À gauche, ici, vous avez ce que dans certains concepts on appelle les patients input, les patients par excès de nociception. C'est un patient qui va présenter une augmentation du signal nociceptif. Au milieu, on va se retrouver face à ce qu'on va appeler un patient qui va avoir une perturbation dans le traitement de sa douleur. On peut appeler ça un patient qui va être en sensibilisation à la douleur, qui va avoir une douleur qui peut apparaître dans son système nerveux central. Et enfin, à droite, vous avez ce qu'on appelle la sortie, l'output. Donc, il y a des patients qui vont réagir de manière forte, notamment au niveau de la régulation des hormonales, la régulation du système orthosympathique. Le but, ici, c'est de vous faire comprendre que si je suis face à un patient de la colonne de gauche en jaune, par excès de nociception, je suis face à un patient qui a une stimulation délétère d'un tissu. Un tissu est abîmé, il va abîmer ou irriter, il va envoyer un message. Et ce patient-là, on va l'avoir lorsque, par exemple, après avoir un geste chirurgical sur le cancer du sein, il y a une douleur associée, une douleur à l'étirement quand on tire sur une cicatrice. Ce patient-là, si on veut le traiter, du coup, il y a pas mal de choses qui vont fonctionner sur lui. On peut faire du passif, de l'actif. À partir du moment où on va s'intéresser à la cause, c'est-à-dire la nociception, vous allez pouvoir changer sa réponse douloureuse, modifier sa réponse douloureuse, sa quantité de douleur. À côté de ça, malheureusement, lorsque la douleur persiste à un certain temps, et je ne parle pas que de la nociception, je parle bien quand la stimulation de la neuromatrice persiste, eh bien, votre douleur, elle peut se poursuivre. On appelle ça une douleur persistante. Au-delà de 3, il y a des adaptations qui vont se faire dans le système nerveux. Et dit très simplement, votre système nerveux va apprendre à avoir mal. Il va faire cet apprentissage-là et il va être bien pour vous déclencher de la douleur. Il va la faire très vite, mieux que les autres et plus fort. Ce patient qui risque d'avoir des douleurs persistantes, vous allez avoir, pour le traiter, un petit peu plus de difficultés si vous ne faites que du passif, que des approches d'Eypenzone, parce que sa problématique à lui, ce n'est pas tellement qu'il a un excès de nociception, c'est qu'il a un souci dans ce traitement-là de la douleur. Il est sensibilisé, si vous voulez. Il a été montré que ces patients-là vont aller beaucoup mieux répondre au traitement multidimensionnel, à l'exposition progressive à la charge, graduelle à la charge, à l'éducation à la douleur. Donc, lorsqu'il y a des douleurs persistantes qui sont au-delà de 3 à 6 mois et que vous avez des schémas douloureux qui sont un petit peu diffus, pas logiques, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de sensibilisation à la douleur et auquel cas, faire que du passif, que des étirements, ça ne va pas fonctionner. Il faut penser le traitement autrement. Enfin, il y a certains auteurs, notamment en clinique, qui notifient des patients qu'on appellerait des patients outputs, qui vont avoir un excès de travail du système de sortie. Et donc, là-dedans, on met souvent les patients qui ont des syndromes à travers cette oie cobra-cale, qui vont avoir des algos, etc. Je vais passer cette partie-là aujourd'hui. Après avoir défini cette douleur, où je me rends bien compte que j'ai fait quelques raccourcis, mais pour servir mon propos, je vous propose de passer à ce qu'on appelle définir l'irritabilité. L'irritabilité, ça va être la dominante douleur ou résistance de votre patient. Prenons ce schéma, si on regarde tout en bas à gauche, une patiente à dominante douloureuse, c'est quelqu'un chez qui vous allez avoir une douleur qui va pouvoir se déclencher très facilement, très rapidement, avec une petite stimulation. Tout en haut à droite, on a une patiente dite résistance, c'est ce qui se passe lorsqu'on est sain, il faut une stimulation plus importante pour déclencher une douleur. Et donc, l'objectif, quand on voit un patient, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de déterminer où se trouve le patient. S'il est tout en bas à gauche, avec une dominante douloureuse dans ce cas-là, on va tâcher de ménager ce patient et de respecter son expression de la douleur. Donc peut-être qu'on va être plus prévenant au niveau de la prise en charge, essayer de ne pas provoquer de douleur. Par contre, lorsqu'on est face à une clinique dite plus résistante, plus chargeable, peut-être que le secret de la progression, ça va être de charger plus fort. Donc, d'accepter, de temps en temps, d'avoir une douleur qui peut apparaître si celle-ci disparaît dans les 24 heures. Ça va permettre d'accélérer la progression et ça permet aussi de dire, écoutez, si vous voulez progresser, il faut vous prendre conscience que cette douleur, ça va être une douleur qui peut être acceptable et qui ne va pas aggraver votre situation. La problématique étant, évidemment, lorsque le patient est sur le fil au milieu. Donc, ça vaut le coup pour ces patientes qui, je pense, ont des cancers du sein, de se poser la question, un, est-ce que j'ai des douleurs qui sont plutôt d'ordre persistante au réduit ? Et deux, à quel niveau d'irritabilité est ma patiente ? En faisant cela, vous allez déjà pouvoir un petit peu orienter la stratégie de traitement, quel type de technique utiliser, et aussi quelle va être la charge que je vais pouvoir mettre en place. Troisième chose qui m'a paru vraiment manquer, c'est tout le travail autour de la coiffe des rotateurs. Il se trouve que je n'ai pas du tout retrouvé ça dans la littérature. Il y a très très peu, il fait très très peu, il parle très très peu de la coiffe des rotateurs. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage, parce que quand on regarde la prévalence en musculo-squelettique, sur une vie des pathologies de la coiffe, c'est 70%, et que quand on a mal à l'épaule qu'on vient consulter, trois quarts du temps, c'est des problèmes de coiffe des rotateurs. Donc peut-être que ces patientes qui ont des problèmes de cancer du sein ont simplement des atteintes de la coiffe, type tendinose. Alors juste pour se rappeler, Jeremy Lewis en avait parlé dans cet article qui commence à dater un petit peu, 2018, je veux se souvenir que, étant donné que la coiffe c'est une structure qui va fusionner au niveau de ses tendons, les diagnostics pour essayer d'identifier un tendon touché, ou un niveau d'usure sont très limités, d'un point de vue clinique. Encore plus quand on sait qu'au final, la présence d'une douleur ou de troubles fonctionnels n'est pas forcément corrélée au degré d'atteinte. Donc c'est difficile d'établir aujourd'hui une relation entre tous ces éléments-là. L'atteinte structurelle, la douleur et les troubles de fonction. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a une douleur assimilée à un problème de coiffe, on appelle ça aujourd'hui une douleur sous-acromiale ou une douleur liée à la coiffe des rotateurs, on est en général face à un patient qui a un problème non traumatique, avec une douleur antérieure latérale, habituellement que d'un côté. Et ce qui est très marqué au niveau de la clinique, c'est que lorsque vous avez un arc douloureux, c'est-à-dire la présence d'une douleur entre 70 et 120 degrés, ça va quand même vous faire penser à une atteinte de la coiffe des rotateurs. Cette douleur étant aggrave au mouvement, il faut savoir que les testeurs orthopédiques sont très très discutés aujourd'hui. Quand on regarde cette clinique-là, je pense qu'on peut retrouver une clinique type épaules post-cancer du sein, et donc il n'est pas exclu que cette patiente, ces patientes aient également des atteintes de la coiffe. Que fait-on quand on a une atteinte de la coiffe en 2020 ? On essaie de trouver un moyen de récupérer une élévation du bras sans douleur. Et ça, ça va passer par une mise en charge progressive du membre supérieur. Pour ça, on va utiliser des combines, je vous explique très rapidement après, et on va cibler sur des exercices. En général, pour traiter une coiffe, ce qui fonctionne le mieux du mieux, c'est les exercices. Il faut améliorer la capacité de la coiffe. À certains moments, il va falloir la décharger, et à d'autres moments, il va falloir la charger plus fort. Voilà ce qui est proposé, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, sur la prise en charge de cette coiffe des rotateurs en termes d'exercice. Tout en bas à gauche, on a le patient qui a une dominante douloureuse, qui est un candirritable, et tout en haut à droite, on a le patient qui est résistant. En général, quand le patient arrive, on va commencer par ce qu'il y a appelé l'activation de coiffe, ou le réveil de coiffe parfois. Si le patient est trop douloureux, on va commencer par des approches type antalgie ou repos relatif, et s'il va bien, on peut directement passer au renforcement. Je vous propose de faire le focus sur trois choses, l'antalgie, l'activation et l'excentrique. En ce qui concerne l'antalgie, aujourd'hui, dans plein de concepts, c'est expliqué ça, on peut avoir une action antalgique en travaillant l'isométrie. Donc, voici une petite proposition. Travail d'une contraction isométrique, 30 à 50 secondes. Entre ces séries de contractions, vous attendez assez longtemps, 2 minutes, et vous allez recommencer 3 à 5 fois. Ça a été notamment testé par des auteurs comme Ebony Rio, par exemple, pour des tendinopathies, et ça semble fonctionner. Alors là, vous avez trois exemples en photo, pardon, l'abduction, la rotation externe, ou encore l'extension de l'épaule. C'est à essayer, si ça apporte un soulagement, moi je vous recommande de le refaire plusieurs fois. Deuxième étape, l'activation. Alors là, j'ai mis une photo de Joe Gibson, hasard du calendrier, elle a sorti hier, ou avant-hier, je ne sais plus, une vidéo, vous pouvez la trouver facilement sur Facebook, puisqu'elle vient en France, dans un autre organisme. Une vidéo sur des conseils, et cette diapo, elle résume un petit peu ce qu'elle dit sur cette vidéo, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour activer une coiffe, pour faire en sorte qu'elle s'allume plus facilement, donc que le mouvement soit plus fonctionnel, le fait de plier le coude et de partir point fermé, ça va aider à la contraction, par diffusion musculaire, si vous voulez, en réduction du bras de levier, le fait d'amener de la compression, par exemple, plutôt travailler appuyé qu'en chaîne ouverte, le fait de demander une contraction de côté isométrique en rotation externe, le fait d'aider la scapula, de travailler avec l'ensemble du corps, c'est-à-dire la chaîne cinétique, et de travailler avec une faible charge, pour limiter le recrutement du deltoïd en faisant ça, il y a toutes les chances que vous ayez plus facilement activé la coiffe. Et il y a toute une série d'exercices qui ont été décrits, par exemple ici le step-up, qui consiste à écarter un élastique, lever les bras et faire un pas en avant, vous pouvez faire 10 répétitions, 3 à 5 fois par jour, vous avez d'autres exercices, je vous encourage à aller voir ce lien, la shoulder rehabilitation, c'est un livre qui est d'accès gratuit, vous avez le lien en dessous, et qui va vous permettre de consulter sur près de 300 pages, 170 pages, pardon, non 300 pages, autant pour moi, toute une série d'exercices classés par intensité, et donc voici quelques photos issues de ce livre. Donc vous avez en progression, par exemple, un travail d'appui contre le mur, le wall slide, ou le wall squat, avec un ballon dans le dos. Une fois qu'on a passé cette activation, ou si elle n'est pas nécessaire, on peut passer à une phase dite, moi je peux appeler ça la phase 3, qui est renforcer sa coiffe, et pour ça, en général, on vise plutôt l'excentrique, et il existe pas mal d'exercices, par exemple, vous voyez debout là, avec un élastique, ce que je fais sur de la rotation externe, ou sur même de l'élévation, ou encore contre un mur, avec cette contraction alternée, où on va faire monter l'élastique à droite à gauche, de manière alternée. Quatrième focus qui me paraît important à faire, l'ASCAPSULA, les dyskinésies capsulaires, pour rappel, il s'agit d'atteindre d'anomalies de position ou de mouvement. Les causes principales de ces dyskinésies sont avant tout des hypoextensibilités. Alors en général, on cible surtout le petit pectoral, qui est petit peu extensible, et également les éléments postérieurs capsulaires de l'acte numérale, qu'on appelle la capsule poste, et qui comprennent un petit peu à l'image des points d'angle du genou, pas mal de structures. Dans ces causes de dyskinésies, on a aussi les hyperactivités musculaires, les contractures, ou les hypoactivités musculaires. Le principal problème dans le cancer du sein, c'est la fameuse bascule antérieure, qui est due en plus à une attitude en protection du sein, une attitude qui peut être esthétique, dans un objectif esthétique, mais également à cause de la douleur. Je vous propose deux tests, pareil encore, qui sont décriés. Ils ne sont pas là pour diagnostiquer, moi je les utilise de manière prescriptive, vous allez comprendre. Le premier test, qui s'appelle le SAT, consiste à demander un geste fonctionnel à la patiente, si vous avez une douleur, vous allez accompagner la scapula dans son mouvement d'élévation de sonnette externe. Et cet accompagnement, s'il améliore la clinique, il change les symptômes, moi je l'utilise pour me dire, ok, je vais essayer de me centrer sur le couple d'enclés antérieurs, trapèze inférieurs, en me disant que si je stimule ces muscles-là, la patiente pourra lever plus facilement. Maintenant, s'il n'y a pas de douleur à l'élevation, mais juste à la contraction isométrique, à ce moment-là, on peut faire ce test, qui s'appelle le test de rétraction scapulaire, qui consiste à venir plaquer la scapula sur la colonne, et en faisant ça, vous allez avoir une stabilité augmentée, et donc une réduction des douleurs. Là encore, on sera prescriptif pour une approche centrée sur le couple d'enclés, d'enclés antérieurs, trapèze inférieurs. Enfin, évidemment, je ne saurais trop vous conseiller ces deux étirements qui vont aller dans le sens de la correction. Le trapèze inférieur, il existe plusieurs exercices pour le travailler, comme le rameur bas ou l'exercice des coudes dans les poches que vous voyez à droite. Pour le dentelet, il en existe une tripotée, ça va de ces exercices éclistiques jusqu'aux exercices en pompe. Enfin, un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le pronostic et l'éducation. On se rend compte que dans l'épaule, ce qui va générer le plus de choses sur le pronostic, c'est le niveau de douleur initiale et ce qu'on appelle l'auto-efficacité. La capacité à se projeter dans son traitement, à participer. Les attentes également, qui auraient dû rentrer dans le cadre, mais il y a un problème de police sur la diapositive, un niveau de faible attente, pareil, ça va jouer. Je me suis dit que peut-être qu'on pouvait transposer ça au cancer du sein, et pour faire comprendre justement à ces femmes atteintes que leur niveau d'attente et leur auto-efficacité, elles vont jouer un rôle dans la progression. Comment changer cette auto-efficacité, cette attente ? Eh bien, en changeant le focus, en étant un peu plus optimiste, en étant un petit peu plus tourné vers les ressources que vers les problèmes, et en étant un peu plus tourné vers le positif que le négatif. Voilà. Dans la théorie, c'est ça. Après, en pratique, parfois c'est plus compliqué, j'en conviens bien. Que garder de cette vidéo ? Eh bien, plusieurs choses. La première chose dans ces pathologies-là, il paraît vraiment primaire de comprendre que le mouvement et l'exercice, il faut vraiment aller dans cette direction-là, ça n'amène que des avantages. Deuxième chose, pour optimiser les résultats, vous avez bien évidemment le droit de pratiquer des thérapies manuelles, des étirements, des mobilisations. Je pense que les ajouts possibles seraient déjà de définir le profil douloureux des patientes et déterminer si elles sont plutôt en excès de nociception ou en sensibilisation à la douleur. Le deuxième élément, ce serait évidemment d'évaluer l'irritabilité. Il me paraît primordial de viser un travail de coiffe en progression, en commençant par de l'activation et en descendant vers de l'anthalgie s'il y a des douleurs et en montant vers du renforcement si ça va bien. Utiliser des tests de scapulaire non pas pour poser un diagnostic mais pour nous aider à choisir une stratégie scapulaire, c'est-à-dire un travail d'étirement du deltoïde poste, de la capsule poste, du petit pec et une stimulation du dentel intérieur et du trapèze inférieur. Et enfin, ne pas oublier que les attentes et l'auto-effectsité ont un rôle sur le pronostic en muscu squelettique donc j'imagine également que c'est la même chose au niveau de l'épaule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt avec toute l'équipe des Rencontres Europhysio pour une prochaine vidéo.